Voilà, grosse ambiance. Romain Grandjean, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau ce matin, ancien journaliste à Jeune Afrique. Vous avez fondé 35 degrés Nord, qui est une agence de communication stratégique spécialisée sur l'Afrique, un continent qui vit depuis deux semaines et demie maintenant au rythme de la canne. 34e édition, un mois de compétition en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois de son histoire. La fois précédente, c'est en 1984, ça date. On n'est pas là pour parler forcément des performances des éléphants. Quoique, on y reviendra peut-être, un parcours assez dingue sur cette édition. Mais c'était la canne de tous les enjeux. C'est la canne, une canne sans faute jusqu'ici pour les organisateurs ? Jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. On est à la moitié de la compétition et la route est encore longue. Il y avait en tout cas beaucoup de pression pour les organisateurs. Un enjeu politique fort. Le président Ouattara lui-même avait même dit « Je veux que ce soit la canne la plus réussie de l'histoire ». Tout simplement, ça vous fixe un peu une ambition. Pour ça, il a placé des hommes clés. Le Premier ministre, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la compétition lui est directement rattachée. Ça aide pour des fast-tracks, pour des décaissements, pour des prises de décisions rapides. C'est lui, le Premier ministre, qui avait organisé, qui a permis l'organisation des Jeux de la francophonie en 2016. L'enjeu politique était donc extrêmement fort. doublé par un enjeu économique aussi. 1 000 milliards de francs CFA qui ont été investis directement par les autorités. 4 stades flambants neufs, des routes, des centres d'entraînement, des ponts, des échangeurs. La particularité aussi, c'est que ça ne concernait pas uniquement Abidjan, puisque les 4 villes organisatrices ont elles-mêmes été dotées d'infrastructures. Maintenant, Pauline, pour faire Boaké et Corogo, que vous faites souvent, c'est l'autoroute. Ça aussi, c'est un effet canne. Autre enjeu, l'enjeu touristique. Et là aussi, beaucoup de pression. Le président Ouattara dit, je veux que mon pays devienne l'un des cinq pays les plus visités d'Afrique. Donc ça, il l'avait dit avant la canne. Ça rentre dans le cadre d'un plan qui s'appelle Sublime Côte d'Ivoire. Pour l'instant, c'est plutôt réussi. Le tourisme, c'est des hôtels, c'est des restaurants, c'est des transports. Pas de problème sécuritaire non plus ? Non, ça se passe bien. C'est plutôt verrouillé, plutôt ficelé. Le triptyque entre le pays hôte, la cocanne et la CAF. La Confédération africaine de football fonctionne plutôt bien, même si parfois, ça verrouille un peu le nombre de places, là où on peut se mettre. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Au niveau de la sécurité, sans problème. Au niveau de la billetterie, il y a eu quelques soucis au début de compétition, mais maintenant, c'est réglé. Au niveau sportif, le rendez-vous est là. Avec des matchs d'anthologie, des parcours incroyables, notamment le handicap vert ? J'ai compté 89 buts sur cette première phase de poule. Ça fait une moyenne de 2,5 buts par match. Et puis, des équipes plus petites, vous citez le Cap Vert, la Mauritanie, qui font le job et qui bousculent un peu les équipes établies, aux dépens parfois de la Côte d'Ivoire. Mais sur le plan sportif, c'est plutôt réussi. Sur le plan d'organisation, c'est plutôt également réussi. Il n'y a pas de... C'est quasiment un sans faute. Allez, seul bémol, la trajectoire sportive de l'équipe de Côte d'Ivoire. On l'a vu avec l'humiliation la semaine dernière contre la Guinée équatoriale, 0,4. Hier soir, on a eu chaud. On parle de résurrection. Le vocabulaire mystique remonte vite. Et on se rend compte que le vernis, il peut se craqueler un peu, finalement, si la Côte d'Ivoire n'est pas au rendez-vous des attentes sportives. Dès que ça va moins bien, finalement, les tensions, les acrimonies, les rancœurs remontent. C'est un peu comme la croissance économique dans le pays. Si vous n'avez pas 6 ou 6,2% annuel, c'est là où les difficultés remontent. Comme si, finalement, la Côte d'Ivoire a été condamnée à être qualifiée en quart de finale à minima. Pour les autorités ivoiriennes, il y a, vous les avez évoquées brièvement, des enjeux nationaux, régionaux, voire internationaux. Alassane Ouattara, 12 ans au pouvoir. On est à quelques mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Rien de tel qu'une canne, si elle se passe bien pour s'offrir une popularité record. Tout à fait, parce qu'une canne, ce n'est maintenant plus uniquement une compétition sportive. C'est un levier d'influence et de puissance. On l'a vu sur 2-3 points. La visite du secrétaire d'État américain de la semaine dernière, une tournée en Afrique de l'Ouest. À peine avait-il posé le pied sur le tarmac ivoirien, qu'il a été extrait et mis dans un stade de foot, c'est la diplomatie du ballon rond. Autre exemple, les eurobonds qui ont été signés, prescrits la semaine dernière. C'est la première fois qu'un pays d'Afrique, après le Covid, se retourne sur les marchés financiers en prévoyant de lever 2,5 milliards d'euros. La Côte d'Ivoire surfe un peu sur cette diplomatie du ballon rond. Et puis, la Côte d'Ivoire, Pauline, c'est un formidable outil d'influence et d'image. Vous l'avez dit, 5 000 journalistes sur place qu'il faut traiter. Ce sont autant de vitrines de l'organisation du pays. Et puis, maintenant, il y a des dispositifs un peu plus complexes qui existent, des influenceurs, des influenceuses qui accompagnent les matchs, qui font la promotion soit des marques, soit des sponsors, soit du pays hôte. Ça aussi, c'est nouveau. On a même vu le pays de la prochaine organisation, le Maroc, qui va organiser ça l'année prochaine et qui a envoyé lui-même des influenceurs et des influenceuses pour aller dire, ça se passe très bien, mais l'année prochaine, c'est chez nous. Ça se passera encore mieux l'année prochaine. – Exactement, ce dispositif, il est intéressant. – Autre enjeu pour Alassane Ouattara, dont on rappelle qu'il est en campagne électorale et pendant ce temps, on parle assez peu de politique puisque le foot écrase tout. Le message envoyé dans la région, regardez-moi, je suis une puissance régionale. – Il y a quelque chose qui illustre très bien ce que vous dites. C'est un clip, un vidéoclip, un petit film qui a été publié ce week-end et qui s'appelle « Côte d'Ivoire, venez voir ». C'est un clip promotionnel qui donne les mérites, les infrastructures en Côte d'Ivoire, de la puissance économique en Côte d'Ivoire. Quelque chose d'intéressant, c'est de voir que finalement, ce n'est pas le ministère du Tourisme qui a envoyé ce clip, ce n'est pas la primature, c'est le président Ouattara himself, sur son compte X, qui a publié cette vidéo. Comme s'il donnait finalement une sorte d'héritage, regardez tout ce qui a été fait, maintenant, la route peut continuer. La canne, c'est un enjeu politique. Et puis, on a vu un spectateur assez peu commun à Abidjan la semaine dernière, Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, qui est venu voir un match. Ça aussi, c'est un adoubement pour la puissance ivoirienne ? Alors, la visite n'était pas uniquement en Côte d'Ivoire, ça faisait l'objet d'une tournée en Afrique de l'Ouest. Il se trouve que cette visite en Côte d'Ivoire à Abidjan a été particulièrement réussie, justement parce qu'Alassane Ouattara sait aussi qu'Anthony Blinken, c'est un amoureux du foot, du ballon rond, et que ces matchs de foot ont été utilisés pour que ça se passe encore mieux. Donc oui, la canne et la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est plus uniquement un levier sportif, c'est un levier de puissance, de puissance médiatique, de puissance économique, de puissance diplomatique et de puissance politique. On l'a dit, 1,5 milliard de dollars dépensés pour préparer cet événement à grand renfort de grands travaux, vous l'avez dit, 4 nouveaux stades, et à chaque fois se pose la question des retombées et de ce que vont devenir ces infrastructures sportives après la fin de la compétition, et est-ce que ces supporters, ces citoyens vont vraiment bénéficier de cette manne économique ? Oui, il s'agirait de ne pas transformer ces éléphants en éléphants blancs, vous connaissez cette expression, des infrastructures souvent olympiques ou sportives qui sont laissées à l'abandon, à la suite. Par le passé dans d'autres pays hautes de la Cannes. Dans d'autres capitales ou dans d'autres pays hautes de la Cannes, en Afrique ou ailleurs. Et donc maintenant, le plus dur reste à faire. C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai l'impression que cette Coupe d'Afrique des Nations n'est pas une finalité, mais le début d'une histoire. Et pour ça, il faut remplir les pages de l'histoire. Il faut aller sortir, il faut aller signer ou nouer des partenariats avec des institutions sportives, avec des fédérations. Pour ça, il y a un modèle en Afrique que vous connaissez, c'est le Rwanda. Alors, si ce modèle rwandais, d'aller chercher des signatures, d'aller chercher des partenariats dans le sport, existe en Afrique de l'Est, peut-être qu'il pourrait exister également en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Si ça ne fonctionne pas sur les institutions sportives, vous avez d'autres secteurs qui peuvent être intéressés, la culture, la religion, pourquoi pas ? Il faut maintenant aller habiter ces infrastructures sportives, donner une âme à cet engouement et continuer le momentum. Finalement, est-ce que cette canne ne serait pas le début d'un deuxième miracle ivoirien ? On connaîtra aujourd'hui les derniers qualifiés pour les quarts à l'issue des matchs Mali-Bourkina, Maroc-Afrique du Sud. Je ne vais pas vous demander votre pronostic, mais vous le disiez, si pour les Ivoiriens, la compétition s'arrête samedi, ça va se compliquer. Et bien sûr, d'un point de vue footballistique, mais aussi d'un point de vue politique. Oui, allez, je pense que le pari est gagné, la qualification en quart est gagnée, est acquise. Donc maintenant, tout peut se passer. Je note quand même que le vainqueur de ce match de cet après-midi, Mali-Bourkina, rencontrera la Côte d'Ivoire. C'est finalement la lutte du rayonnement, la Côte d'Ivoire, de l'image, de la visibilité. Et quand on regarde à l'aune de ce qui se passe sur cette géopolitique du Sahel, on va rencontrer le Mali ou le Burkina Faso, qui ne construisent pas de ponts, qui construisent des murs, qui se retirent de la CDAO. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer samedi prochain. Merci beaucoup Romain Grandjean d'être venu ce matin sur ce plateau, à la tête de cette agence qui travaille en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. J'imagine qu'une canne, c'est bon aussi pour les affaires 35 degrés nord. Merci beaucoup. Merci Pauline. On se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada